Hi hi ! Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et encore mieux, pour une nouvelle série de vidéos sur les mangas. Bon, vous avez pu le voir par le titre, mais j'ai eu une nouvelle idée, 2015 m'aide à réfléchir plus intensément. J'avais envie de vous faire une autre série que les Otaku Time, mais spécial manga tout de même, donc voilà. Donc, aucune surprise, vous avez le titre. C'est une nouvelle série qui s'appelle Parlons Mangaka. Je vais vous parler de mangaka que j'aime, qui ont plusieurs séries qui me plaisent, ou qui me plaisent un peu moins. Mais bref, je vais vous donner un avis sur plusieurs séries d'un même mangaka. J'espère que ça va vous plaire. Et en ayant cette idée de vidéo, le premier groupe de mangaka qu'il fallait absolument que je vous parle, c'est le groupe de mangaka que j'aime le plus et qui m'intéresse le plus. C'est donc Clamp, comme vous avez pu le voir dans le titre, n'est-ce pas ? Alors, Clamp, pour moi, c'est une vraie histoire d'amour. C'est des mangas que j'aime, que j'adore, qui ont un public diversifié et qui, du coup, changent de trame selon de quelle histoire il s'agit. Ce que je trouve exceptionnel. Un graphisme magnifique, des histoires originales. Enfin bon, voilà, j'adore ces mangaka. Vous allez voir que j'ai une collection assez impressionnante parce que j'ai converti mon frère à Clamp. Du coup, j'ai quand même pas mal de séries à vous présenter. Il y a certaines séries que je n'ai pas encore, mais bon, que voulez-vous, ça va se faire petit à petit. Donc voilà. Alors, Clamp, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe de 4 mangaka qui font des mangas shoujo principalement, mais qui en font aussi d'autres. Il y a notamment du yaoi et puis du shounen. Il y a tout, en fait. Voilà. Alors, grosso modo, je ne vais pas vous sortir de l'historique de Clamp, si vous êtes vraiment intéressé, je vous laisserai chercher sur internet. Mais c'est un groupe de mangaka qui est, grosso modo, depuis les années 90 et qui ont fait plein plein de séries. Et qui ont fait des séries très très cultes que vous connaissez forcément si vous êtes fan de manga. Mais voilà, je vous fais un récapitulatif de tout ça. Voilà. Alors, je fais dans le désordre le plus total sur toutes les choses que je vais vous présenter. Je ne fais pas de préférence de goût ni d'ordre chronologique. Tout est selon ce que je pioche parmi tout ce qu'il y a. Voilà. Alors, pour commencer, je vais vous parler du truc le plus random et le plus moins attaché à Clamp parce qu'elle se sent juste chargée du chara-design. Il s'agit de l'anime de Code Geese, le Lush of the Rebellion. Donc, les dessins sont de Clamp. L'histoire n'est pas d'elle, malheureusement. Alors, en fait, Code Geese, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un super animé. Notamment meilleur en animé qu'en manga. Qui est un animé mecha avec des intrigues politiques au milieu. C'est hyper bien fait, c'est très bien foutu, c'est sombre. Mais c'est tellement excellent que je ne peux que vous recommander si vous ne connaissez pas. Même chose, essayez d'aller voir d'autres avis sur internet si le mien n'en dit pas suffisamment. Ce qui est le cas. Mais c'est très bon. Il y a du fanservice en très petite quantité. Il y a beaucoup d'intrigues derrière. Très sombre, très prenant, très halotant. Et voilà, c'est une série qui a énormément fait parler d'elle. Et je ne peux que vous en parler si vous ne connaissez pas. Parce que c'est juste trop cool. Voilà. Donc, je vous laisse voir un peu le chara-design. Parce que si je vous dis que c'est de Clamp et que je ne vous parle pas de l'animé, ça craint quand même. Voilà. Donc, pour info, il y a deux saisons animées. Il y a une série spin-off. Il y a des OAB. Il y a plein de choses sur cet animé. Si ça vous intéresse. Voilà. Ensuite, série numéro 2. Donc là, on va être dans du 100% Clamp pour la suite. Je vais vous parler de Magic Night Raiders. Donc, un manga de Clamp qui était commercialisé à l'époque par Pika en 6 tomes. Je ne sais pas si la série est toujours commercialisée en France ou si elle a arrêté d'être publiée. Je vous avoue que je ne sais pas. Voilà. Donc, elle existe en un animé de deux saisons aussi qui est disponible chez Déclic Images. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si je pense à vous l'insérer. Alors, Magic Night Raiders, qu'est-ce que c'est ? C'est un animé RPG, Heroic Fantasy. Sos Shoujo. Où nous avons trois jeunes filles. Donc, là, vous avez Ikaru. Ensuite, vous avez Horo Jifu. Qui est là. Et vous avez Umi Ryuzaki. Voilà. Donc, trois collégiennes qui ont dans les 14 ans, qui ne se connaissent absolument pas, qui sont de trois établissements différents. Et qui vont se retrouver propulsées dans un autre univers. L'univers de Seifiro, si je me souviens bien. Et en fait, elles vont devoir devenir des Magic Night Raiders. Donc, en gros, des chevaliers. Pour sauver une princesse. Un scénario assez basique. Mais tellement excellent. Enfin, j'ai déjà dû vous parler de Magic Night Raiders dans d'autres Otaku-tang. Si vous êtes sur ma chaîne depuis un certain temps. Mais j'aime beaucoup cet animé. Et notamment, de cet animé, que vient le fameux Mokona. Qui est la mascotte de Clamp. Que tout le monde adore d'ailleurs. Mais Mokona, là, dans Magic Night, on dirait plus un morceau de pouding qu'une grosse bouboule attachante. Voilà, on ne voit pas trop, là, Mokona. Mokona, c'est la petite bébête blanche que vous voyez sur le gars de la tête avec les cheveux verts. Voilà. Bref. Donc, je vous conseille beaucoup Magic Night Raiders. Si vous aimez tout ce qui est donc Heroic Fantasy, RPG, tout ça. Parce que c'est assez pas mal. Donc, avec des quêtes initiatiques. Gagner de l'expérience. Crafter des armes, tout ça. Donc, si tout le charabia que je viens de vous dire vous donne envie. Lancez-vous dans Magic Night Raiders. Voilà. Ensuite. Chose suivante dont je peux vous parler sur Clamp. Je vais vous parler d'un manga qui s'intitule Trèfle. Qui est donc édité chez Pika. Qui est en deux tomes dans sa réédition pour les 20 ans. Mais qui auparavant était une série en quatre tomes. Voilà. Alors, Trèfle, pardon. Pour le moment de ce que j'ai lu. C'est ce que j'aime le moins de Clamp. Mais, je l'ai acheté. Parce que c'est culte déjà. C'est Clamp. Et aussi, je l'ai pris parce que les dessins sont tellement magnifiques que c'est limite un artbook à lui tout seul. Voilà. Alors, du coup, Trèfle, c'est une histoire qui est plus ancienne. Qui est assez ancienne des Clamp. Donc, le chara-design a évolué. En fait, on reconnaît le principe par le main. Oh là là. De par le faciès des personnages. Voilà. J'aime beaucoup. C'est beau. En fait, c'est une série très poétique. Avec très peu de texte. C'est un univers assez bizarre. Et c'est difficile d'en parler. Je vous conseille de le lire, du coup. Mais voilà. C'est du Clamp. Il fallait que j'en parle. Voilà. Ensuite, le truc qui m'a fait découvrir Clamp. Et que vous savez que j'adore. Si vous me suivez. Et qui est tellement merveilleux, magnifique, fabuleux. C'est Sakura Chasse de Cartes. Ou Cartes Capteurs Sakura. Donc, de Clamp. Édité chez Pika là aussi. C'est une série qui est finie en 12 tomes. Voilà. Sakura, c'est le manga de ma vie. Clairement. C'est un des mangas qui m'a fait découvrir les mangas. Avant même que je sache ce qu'était un manga. Voilà. C'est un animé de 70 épisodes. Il y a deux films. Trois O.A.V. Qui ne sont pas commercialisés en France. Mais voilà. Tout est disponible chez Déclic. Donc, les films et les 70 épisodes. Ceux qui ne connaissent pas Sakura. C'est un Kodomo Magical Girl. Donc, vous êtes dans le monde de Sakura Kinomoto. Une jeune demoiselle de 10 ans. Qui va à l'école première Tomo Eda. Et qui un jour va découvrir l'existence des cartes de Clos. Que je ne vous ai pas sorties d'ailleurs. Voilà. Elle va découvrir un livre. Donc, qui est ça. Le livre de Chloride. Et à l'intérieur, elle va découvrir des cartes magiques. D'un tarot. Et elle va devoir les capturer. Donc, la carte du feu, de l'eau, de la terre, de la pluie, de l'éclair, etc. De la pesanteur, de la force, tout ça. Plein de cartes magiques qu'il faut qu'elle capture. Voilà. Alors, je ne me rappelle plus combien il y en a dans le manga. Je crois qu'il y en a 30 ou un truc comme ça. Alors que dans l'anime, il y en a 52. Ils ont fait pas mal de hors-série pour la version animée. Mais voilà. C'est un super Kodomo. Pour ceux qui ne connaissent pas. Si vous aimez les Magical Girls. Et que vous avez raté Sakura Chassos de the Cartes. J'ai envie de vous dire, où étiez-vous ? Où avez-vous connu les Magical Girls ? Parce que c'est un peu super culte, Sakura. Pour moi, c'est au-dessus de Sailor Moon. Clairement. Mais voilà. Je vous le recommande 10 000 fois. Si vous ne connaissiez pas. Hop. Ensuite. Dernier manga de Clamp que j'ai dans ma collection. Que j'ai lu. Il s'agit de Tsubasa Reservoir Chronicle. Donc, par Clamp. Édité chez Pika, là aussi. C'est une série qui est terminée en 28 tomes. Il y a deux saisons d'animé. Il y a trois... Cinq OAV. Si je me souviens bien. Et un film. Il y a trois OAV qui ont été commercialisés en France. Par Pika en édition spéciale avec les tomes 21, 22, 23. Il y a l'anime qui est sorti en France aussi. Mais je ne sais pas chez quel revendeur. Par contre, j'ai oublié. Pardon. Mais bon, bref. Vous allez sur internet. Sur un revendeur. Vous arriverez à le retrouver. Voilà. Alors, Tsubasa Reservoir Chronicle. En fait, c'est un manga crossover. Pour ceux qui ne savent pas, un crossover, en fait, c'est un manga où Clamp a récupéré des personnages d'anciennes séries qu'elles avaient produits pour les mettre dans cette série-ci. Donc, en fait, là, les deux personnages principaux de cette série, donc ils sont Shaolan et Sakura, sont les deux personnages principaux de Cardcaptor Sakura. Mais, on est dans un univers parallèle. Donc, c'est Shaolan et Sakura, mais ils n'ont pas la même personnalité. Et donc, non, ce n'est pas une suite de Sakura Chasseuse de Cards. C'est juste des personnages qui sont repris. Voilà. Alors, là, vous êtes dans un monde où Sakura est la princesse de son royaume. Et, suite à un concours de circonstances, elle va perdre sa mémoire en plumes. Et chaque plume va être envoyée dans une dimension différente. Et, en fait, Shaolan va partir à la quête de ces plumes et donc voyager dans plein de dimensions différentes avec deux compatriotes et... enfin, trois, on va dire. Deux compatriotes inédits, puis deux Mokona. Alors, est-ce que... Voilà. Là, vous revoyez Mokona. Là. Mokona Motoki Tokidoki. Voilà. Donc, c'est trop génial parce que vous croisez les personnages d'autres séries et c'est juste trop cool. Voilà. Alors, celle-ci est une série jumelée. Donc, Klimp, en même temps, a produit deux séries crossover. Donc, vous avez Tsubasa Reservoir Chronicle que j'ai lu. Et vous avez aussi XXX Olic. Donc, qui sont en corrélation l'un et l'autre. Notamment, donc là, vous voyez Yuko. C'est la dame. Et Watanuki. Et en fait, il s'avère que dans le tome 1, on les croise. Où est-ce que je peux vous la montrer ? Où est-ce que je peux vous montrer Yuko ? Voilà. La dame qui est là. Elle est là. Dès le tome 1. Voilà. Donc, je ne peux pas trop vous parler de XXX Olic parce que j'ai lu les tomes 1 à 3 il y a plusieurs années à présent. Il faudrait que je les relise. Mais voilà. Vous êtes dans la boutique de Yuko qui est une sorcière et qui fait des magouilles. Mais je ne peux pas vous dire beaucoup de choses. Elle a un subordonné Watanuki qui débarque à son service. Et il leur arrive plein d'aventures fantastiques. Mais je n'ai pas lu. Voilà. Mais c'est une série qui est chez Pika aussi. Je sais qu'elle a au moins 14 tomes. Mais je ne sais plus exactement combien. Voilà. Mais je vous recommande. Et là aussi, il y a un animé. Mais je ne sais pas s'il est commercialisé en France. Mais il y a un animé. Voilà, voilà. Ensuite, on va continuer dans les séries que je n'ai jamais lues. Mais que mon frère possède. Alors, tout d'abord, j'ai la série Drug. Je ne sais pas comment ça s'appelle officiellement. Vous avez Lawful Drug et vous avez Drug and Drop. Donc, qui est écrit par Clamp. Si je ne dis pas de bêtises, c'est deux séries de deux tomes. Et il y en a un, c'est la suite de l'autre. Mais dans l'ordre, je ne sais pas. Voilà. Donc, c'est une série un peu plus thriller de ce que j'ai compris. Avec des enquêtes. Et du coup, je vous montre des images. Et je crois que c'est un fond Yaoi Shonen High. Mais je ne suis pas sûre. Parce que je ne l'ai jamais lu. Mais eux, ils ont mis ça dans la catégorie Shonen Up. Parce que c'est... Alors, il y a une série qui est commercialisée chez Kaze. Donc, Drug and Drop. Et vous avez Lawful Drug qui est chez Tonkan. Voilà. Donc, j'imagine que Drug and Drop, c'est la suite de Lawful Drug. Je ne sais pas. Voilà. Donc, je ne peux pas vous en parler parce que je ne les ai pas lus. Mais j'ai entendu de très très bonnes choses à son sujet également. Donc, que vous dire que je recommande. Mais je ne sais pas s'il y a un animé. Là, on arrive en dehors de mon champ de compétences. Vous voyez. Je ne sais pas. Ensuite, autre manga qu'il faut vraiment que je lise et que je n'ai toujours pas lu et ça m'énerve. Nous avons Gate Seven qui est donc édité chez Kaze et dans leur collection Shonen Up. Et lui, clairement, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Parce que c'est du clamp. Donc, j'ai envie de lire. Basique. Mais j'avais envie de me laisser la surprise. Pardon, je viens de tomber sur une image trop kawaii. Voilà. On retrouve les dessins que j'aime. Et puis, j'ai envie de me laisser beaucoup de secrets. Ça a l'air d'être pas mal relié au folklore japonais. Cette série-ci. Mais je n'en connais absolument rien. Donc, je ne peux pas vous dire est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien. Mais du coup, je vous présente le manga. Je sais qu'il y a au moins 4 ou 5 tomes de sortie. Voilà. Et je vous recommande. Mais si vous n'aimez pas, il ne faut pas me faire des réclamations parce que je ne sais pas. Voilà, voilà. Donc, ça c'est toutes les séries papier que je pourrais vous présenter. Où j'avais un objet que je pouvais vous parler. Je vais faire un peu ma geekette de base. Je vais vous montrer un goodies que j'ai lié à Clamp. Donc, c'est le tome 1 de Clamp Anthology qui est sorti il y a plusieurs années. Chez Pika. Je crois que c'était chez Pika. Ce n'est même pas écrit. A vrai dire, tant pis. Voilà, que j'avais beaucoup aimé. Notamment, j'avais acheté moi le tome qui était sur Sakura Chasseuse de Carte. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le manga que je préfère des Clamp. Et voilà, c'est la partie où il y a des goodies. Et je vais vous montrer une image de Sakura à l'instant parce qu'elle est trop belle. Voilà. Trop cool. Voilà. Alors, à l'époque, le magazine, c'était pour présenter toutes les oeuvres de Clamp de 1989 à 2004. Donc, vous vous doutez bien que le magazine, je l'ai depuis 2004. Ça ne me rajeunit pas, tout ça. Voilà. Mais très, très cool. Alors, ensuite, il y a d'autres séries qui ont été commercialisées de Clamp en France, mais que je n'ai jamais lues. Il y a RG Vega, qui est hyper connu, c'est vrai, et je ne l'ai jamais lu. C'est apparemment avec des dieux et des dieux qui sont en conflit l'un avec l'autre. Il y a des guerres au milieu et ça a l'air trop bien, mais je n'ai jamais lu. Alors, Le voleur ou sans visage, je n'ai jamais lu, je ne sais pas de quoi ça parle. Il y a Tokyo Babylon, ça me parle le nom, mais je n'ai pas lu. Ensuite, vous avez Clamp School Detective, qui est en trois tomes que je n'ai jamais lu. Il y a X, qui a l'air d'être absolument génial. Une guerre entre le ciel et la terre et un gars au milieu qui doit choisir son destin. Ça a l'air très prenant, beaucoup de combats, excellent. Il y a un animé qui existe, mais je ne vous recommande pas de commencer le manga parce qu'il a été arrêté. Et je ne sais pas si un jour on aura la suite en France, en fait. Donc voilà. Ensuite, il y a Miyuki-chan in Wonderland, qui est un tome unique, qui a été réédité il y a plusieurs années par Pika, qui grosso modo est une réécriture d'Aïs au Pays des Merveilles, sauce japonaise, sauce clamp. Très marrant. Ensuite, il y a Celui que j'aime. Je n'ai pas lu, mais c'est un shoujo terre à terre, je crois. Entre une gamine et son prof, je crois. Mais je ne l'ai pas lu. Ensuite, vous avez Wish, qui est en quatre tomes, et il me semble que c'est avec les anges, mais je n'ai pas lu. Après, après, après. Ah, il y a Angelic Leyer, qui est pas mal du tout. Pareil, c'est un Kodomo. Et là, grosso modo, ça ressemble un peu à du Beyblade. Donc vous voyez l'aspect qu'on pète entre des enfants, tout ça. Mais au lieu d'utiliser des two-picks mécaniques, ils ont des espèces de poupées qui se battent. Donc on va dire que c'est un mélange entre Beyblade et Pokémon, avec des enfants qui se battent, qui font des combats. Ouais ? Ça vous parle ? Ça vous donne envie ? Je ne sais pas. L'anime existe en France et il est commercialisé par Kaze, je crois. J'ai un doute. Et aussi, il y a le manga qui est sorti chez Pika aussi. Après, il y a le fameux manga Shobit, qui est énormément connu, je pense. qui est en huit tomes, commercialisé par Pika. C'est un seinen, avec une histoire d'amour entre un être humain et un robot. Dit comme ça, ça ne donne pas trop envie. Mais je pense que si je vous montre Chi, qui est le personnage principal féminin de Shobit, ça va plus vous parler. Ouais, elle est là. Là, vous avez Chi. Voilà. C'est comme quoi ? C'est pas de ça, réservoir Chronicle, c'est pas mal, parce que comme ça, je peux ressortir les personnages sous vos yeux. Voilà. Ensuite, il y a, dernière série dont je vais vous parler aujourd'hui, il y a Kobato, qui est une série terminée en 6 tomes, qui existe également en animé. Kobato, c'est très mignon. C'est une demoiselle qui a perdu ses souvenirs et qui va arriver sur Terre pour exaucer un vœu, dont on ne sait pas la teneur, et elle va devoir vivre des expériences humaines pour pouvoir réaliser son vœu. Et c'est tellement choupi, mais avec une certaine profondeur derrière, comme les clans ont le pouvoir de faire. Et voilà. Et c'est juste tellement trop cool. Voilà. Bref, bon, c'est toutes les choses que j'avais à vous présenter pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En barre d'infos, je vous listerai tous les mangas dont je vous ai parlé aujourd'hui, parce que, voilà, je pense que c'était assez bref la manière dont j'en ai parlé, donc je ne peux pas vous donner des avis plus que compétents là-dessus. Mais voilà, je vous mettrai la barre d'infos pour pouvoir lire les résumés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et je vous dis du coup à bientôt pour une vidéo 100% manga. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada